Musique Bonjour, je m'appelle Luc Pirlet et je suis producteur de vins dans le sud de la France, dans le Languedoc. Le Languedoc, ça se situe au bord de la Méditerranée, près des Pyrénées, donc pas très loin de l'Espagne. Et nous sommes un peu spécialisés dans la production de vins de grande qualité, mais accessibles à tout le monde. Ma fierté, c'est que nos vins soient accessibles au plus grand nombre de gens et quand vous allez au restaurant, que ce soit quelque chose que tout le monde puisse s'offrir entre amis. On est d'une région où les paysages sont très très différents. Ça va depuis des très hautes collines, presque des débuts de montagne en direction des Pyrénées. D'un autre côté, vous allez vers la Méditerranée, on a également des vignes presque au bord de mer. Et puis le reste, c'est des petites collines, ça ressemble à la Provence, à des paysages très variés. Les sols changent beaucoup, avec des différentes couleurs, des différentes profondeurs, en ce qui concerne des fois des pierres rouges, des fois des pierres grises. Donc voilà un petit peu pour les paysages et les terroirs. On va quand même parler de la région en disant que Carcassonne, c'est une des plus belles cités du Moyen-Âge encore entière. Et il y a beaucoup d'abbayes romanes, il y a le canal du Midi. Donc c'est une région absolument intéressante. Par ailleurs, en ce qui concerne nos vins, eh bien, comme on est dans un climat très favorable, on a une production très diversifiée. On a à la fois en blanc des Chardonnay, des Sauvignons, des Vionniers, des Grenaches. On a à la fois en rouge des Merlots, des Cabernets Sauvignons, des Pinots Noirs, des Syrahs, des Mourvèdres. Donc vraiment une grande variété. Et en fait, faire du vin chez nous, c'est un petit peu comme être un peintre avec sa palette et où on peut vraiment faire tout ce qu'on veut avec toutes les couleurs de la palette du peintre. En ce qui concerne la production, on gère un petit 200 hectares de vignes réparties entre tous les cépages. Et donc en l'occurrence, on a beaucoup de petites cuves de vinification pour entrer chaque parcelle séparément. Et après, on fait les assemblages de différentes parcelles ensemble pour avoir le style de la maison. Le vin, c'est d'abord le travail de la vigne, bien avant le travail en cave. Donc l'important, c'est d'avoir un très beau vignum, beaucoup de travail manuel. Et quand vous rentrez des magnifiques raisins, c'est très facile de faire du bon vin. Aujourd'hui, il faut vous dire que ce n'est pas un objectif en soi. Bon, il se fait qu'en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas et dans leurs équivalents aux Etats-Unis, nous avons effectivement un certain nombre de restaurants de ce standing dans nos clients. Moi, j'ai plutôt le sentiment de faire un bon rapport qualité-prix. Donc, on mange aussi bien à Prague que dans beaucoup de restaurants avec du prestige en Europe de l'Ouest. On y a un service au moins de qualité équivalente. Bon, retenez que ce n'est jamais nous qui rentrons directement. C'est nos grossistes et les équipes commerciales qui vont nous défendre dans la restauration. Et là-dedans, nous avons effectivement un grand nombre de restaurants de standing. mais on le doit à la fois au vin et à la qualité des gens qui nous entourent. On se calme. Vous me demandez de choisir entre mes enfants. Parce qu'il est à la fois très dans l'esprit de la région du terroir, avec des notes épicées, des notes de pruneaux, de figues. Parce qu'en même temps, il est très souple et très fondu, qui convient à beaucoup de circonstances en restauration. Je vous dirais, c'est rameau revêt.